Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 10 octobre 2022, direction l'hippodrome d'Anguin tout simplement, avec les trotteurs pour le prix du Pont des Arts, première course de cette première réunion qui sera support de Quintée, mais également de The 5 chez notre partenaire, une compétition pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 252 000 euros, vous le voyez 16 concurrents au départ, 2875 m à parcourir dans cette épreuve, et voilà le tableau, ils sont donc 16 avec 2 échelons, le numéro 9 sera le cheval qui sera à la limite au premier poteau, et puis voilà 7 concurrents qui auront le handicap de rendre 25 m, une course qui est très ouverte, malgré quelques concurrents de qualité, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont fautifs, il n'y a vraiment pas beaucoup de bases assez solides en tout cas qui présentent beaucoup de garanties, mais il y a des chevaux de qualité, on va essayer de faire le papier ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Flying Brickell, alors vous le voyez, sa musique ne fait pas rêver, 7e distancé, distancé, 5e distancé, maintenant c'est un cheval qui vient de bien mieux courir que ne l'indique son classement, vous allez voir cet été une course, fin de printemps pardon, voilà c'était le 18 juin sur ce parcours, il terminait 2e d'un quintet avec Sébastien Ernaud, voilà c'était sur ce parcours, comme je l'ai dit, il battait notamment Fabulous Dream, donc un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui découvre un bel engagement, on fait appel à Gabrielle Germini pour l'occasion, donc voilà, c'est un cheval qui depuis qu'il a rejoint les box de Sébastien Ernaud, a montré de belles choses, mais également un peu de caractère, un petit peu de faux pas comme ça, comme vous le voyez dans sa musique, où il est parfois distancé, mais bon, j'ai envie de vous dire, ce sera sans doute pas tout ou rien, mais en théorie, il a vraiment une belle carte à jouer s'il part sur la bonne jambe, et je pense qu'il a tout à fait la pointure d'un tel quintet. Ensuite, en deuxième position, encore un cheval compliqué, le numéro 16, vous le voyez, Fabulous Dream, j'aime pas trop ces quintets plus, qui sont comme ça, avec des concurrents fautifs, où on n'a pas beaucoup de garanties, mais en tout cas, ce numéro 16, Fabulous Dream, c'est également un cheval de classe, il est retombé dans ses travers une nouvelle fois, en dernier lieu, alors qu'auparavant, c'était très très bien autre monté, il terminait 4e, maintenant, comme vous l'avez vu, en 18 juin, il avait terminé 3e sur ce parcours d'Airflying Brickell, pareil, ce sera un peu tout ou rien avec lui, alors Mathieu Brivar, le défaire seulement des antérieurs cette fois-ci, il n'est pas déféré des 4 pieds, peut-être que ça peut l'aider à se rester un peu plus au trop, en tout cas, s'il se montre sage d'un bout à l'autre, voilà, il devrait logiquement terminer sur le podium. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 9, il s'agit de Fanatic Flash, alors lui, son profil me plaît beaucoup, c'est vrai que régulièrement, il devait rendre la distance, ou alors il partait en seconde ligne derrière l'autostart, donc là, l'engagement est vraiment idéal, vous le voyez, c'est le plus riche au premier poteau, il est déféré des 4 pieds, il sera associé à David Thomas, il faut savoir que David Thomas, c'est le dernier à l'avoir mené au succès, c'était sur l'hippodrome de Cherbourg il y a quelques semaines, donc voilà, je pense qu'on a vraiment préparé avec soin cet engagement du côté de son entourage, et même si le lot est bien plus relevé qu'à l'accoutumée, il est capable, il est vraiment capable de terminer lui aussi dans les 3-4 premiers s'il a le bon parcours. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu l'As, je suis parti avec Figaro Gemma, Figaro Gemma, c'est un concurrent qu'il ne faut pas condamner activement, sur ses deux dernières sorties, vous le voyez auparavant, c'était vraiment très très bien, il a réalisé un bel été, vraiment il s'est montré très percutant ces dernières semaines, il a d'ailleurs fait l'arrivée sur ce parcours, il a terminé 2e il y a quelques semaines de cela, entre tant qu'un des fractions, c'est un concurrent qui, voilà, c'est le moins riche, mais c'est loin d'être le moins dénué de qualité, même s'il y a quand même une sacrée opposition, je pense qu'il est capable de prendre une 3-4ème place si ça se passe bien, moi en tout cas, je l'ai retenu en 4ème position de ma sélection. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 10, Eland Dumouchel, alors je ne sais pas si c'est une course référence, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de le retenir aussi, ce numéro 10, Eland Dumouchel, qui malgré son engagement pas forcément ultra favorable, c'est le premier à rendre la distance, comme vous le voyez, il a des références à faire valoir, vous allez voir, même s'il vient de se montrer fautif, regardez déjà, le lot avec Goldsmancourt était vraiment bon, auparavant c'était bien également, vous le voyez, premier du côté de Dieppe, il s'est montré vraiment régulier sur les pistes en herbe, comme vous le voyez ces derniers temps, mais voilà, une performance, voilà, c'est celle-là, derrière Geisha Speed, en battant Galbarinja, une 13-6 sur ce parcours déjà avec Johan Le Bourgeois, donc vraiment, c'était un bon lot, vous le voyez, Gamble River, il y avait les 6 ans, les 6 ans qui ne seront pas présents dans cette compétition, du coup, même s'il leur a 25 mètres, c'est vraiment un engagement qui est favorable, il me semble, et déférer des 4 pieds avec François Lagadeux, je m'en méfie vraiment tout particulièrement, c'est vraiment un concurrent qui, sur la foi de cette performance que je viens de vous montrer, a vraiment une très belle carte à jouer, et c'est vraiment l'outsider qui peut surprendre à belles cotes. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 12, un digue des Balmereaux, qui sera plaqué des 4 pieds une nouvelle fois, alors vous le voyez, malgré ses 9 ans, c'est un concurrent qui se montre encore très souvent fautif, c'est vraiment dommage, il compte quand même début septembre une très belle 2ème place sur l'hippodrome de Vincennes, sur un parcours de tenue, donc voilà, lui aussi une nouvelle fois, ce sera sans doute tout ou rien, plaqué des 4 pieds, il a vraiment les moyens de terminer à l'arrivée de ce quintet, mais bon, une nouvelle fois, ce sera une question de sagesse, et c'est aussi compliqué de le retenir que de l'éliminer, donc voilà, moi je l'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 8, un faucon de l'Alba, qui vient de terminer 2ème, vous allez le voir, c'était du côté de Lyon-Paris, c'était le 2 octobre, il n'y a même pas une semaine, ni une semaine tout pile, en tout cas, il y a 8 jours, c'était vraiment très très bien, maintenant, j'ai regardé, il a couru plusieurs fois en région parisienne, que ce soit à Anguin ou à Vincennes, il ne l'a jamais fait l'arrivée, c'est le seul petit bémol que l'on peut émettre, maintenant, c'est un cheval qui est en forme, qui, à mon sens, a les moyens de prendre une place à ce niveau de compétition, et puis l'engagement est vraiment favorable, Julien Raffestin, c'est un homme habile, donc voilà, je pense qu'il est en théorie compétitif, maintenant, j'ai besoin qu'il me montre qu'il a la pointure parisienne, et j'espère que ce sera le cas dans ce E5. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 15, Izzy Maza, ses dernières sorties, ce n'est pas forcément extraordinaire, même s'il a été disqualifié à une reprise, alors qu'il avait lutté pour la victoire, en tout cas, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir, qui a déjà montré son aptitude à ce parcours, moi, j'ai surtout besoin qu'il me rassure, mais si ça se passe bien, qu'il a le bon parcours, et qu'il se fait ramener par les bons dos, il est vraiment capable, lui aussi, de réaliser une performance intéressante, moi, en tout cas, je l'ai retenu en 8ème position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, un Dream Together, il vient d'afficher un net regain de forme, maintenant, je trouve qu'il y a vraiment mieux, au départ, on défère des 4 pieds, on fait appel à Alexandra Brivard, l'engagement est très favorable, c'est la seule raison pour laquelle je le retiens en tant que regret, mais je trouve qu'il est peut-être un peu surclassé, mais avec Alexandra Brivard, ça peut matcher, et il peut prendre une 4-5ème place si ça se passe bien, donc voilà, pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le retenir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 6 que j'ai retenu devant le 16, le 9, l'As, le 10, le 12, le 8, et le 15, et en cas de non partant, le numéro 7, en conseil de jeu, c'est vraiment pas évident, moi, je vous conseille vraiment de faire des longues, des choix combinés, vraiment des plusieurs chevaux, des 6-7 chevaux en E4 ou en E5, vraiment, prendre des bases, c'est risqué dans cette compétition, donc moi, je vous conseille mes 6-7 premiers chevaux éventuellement, à faire en E4 ou en E5, mais pas forcément prendre des bases, vous pouvez perdre toute chance dès le départ, et c'est vrai que ce serait dommage que ça arrive, donc voilà, ce sera mon conseil de jeu, décombinez, n'hésitez pas à élargir les choix. On va faire un petit point également, sur le quinte et E5, qui se déroulait ce samedi, du côté de Caen, avec les favoris, qui ont répondu présent, comme vous le voyez, dans l'ensemble, une épreuve assez facile à déchiffrer, avec le 2 flash de Véli, devant le 3 Furious Wind, le 6, Falco des Rochers, le 7, Falco du Douai, 4 chevaux, qui n'étaient même pas à 6 euros, et là, ce far west du RIP, qui apporte un petit peu de piment, même s'il n'était pas non plus, très délaissé. Du côté de nos deux rubriques, vous le voyez, un tiers s'écarté et quinté, qui ont été indiqués par nos deux rubriques, tout comme vendredi d'ailleurs, mais quelques trios intéressants, vous le voyez, 517 euros, un trio aujourd'hui, du côté de Top Prono, donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte, c'est le premier mois, sans engagement, donc n'hésitez pas à venir le tester, sur turf-fr.com, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, avec à gagner, 6 mois d'abonnement, à Top Prono, et à Turf Sélection, notamment au Prono VIP, donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, moi je vous retrouve dès demain, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !